Bonjour et bienvenue sur Télégoël, voici le sommaire de l'édition de votre JT hebdomadaire et en ce 9 décembre, il sera en partie consacré aux festivités du week-end dernier, célébrant la Sainte Barbe, avec musique et pyrotechnie impressionnante dans les jardins de la fac Jean Perrin de Lens, traditionnelle procession et bouquet final d'illumination à Liévin, à Los Angoëls, Sainte Barbe célébrée par un spectacle et la montée des terris. Notre coup de loupe de la semaine, le musée du Louvre-Lens, lui, a fêté ses 10 ans en pleine Sainte Barbe. Mais avant ça, l'inauguration de l'ensemble immobilier de l'Apollo de Lens. L'ensemble immobilier de l'Apollo a enfin été inauguré jeudi 1er décembre à Lens. En présence de dizaines de curieux et d'élus, le projet livré en mai dernier a dévoilé notamment son hôtel 3 étoiles de 6 étages. Il comprend 85 chambres et rappelle l'ancien cinéma et la salle de spectacle qu'avait été l'Apollo. Les noms des artistes au niveau du ciel de bar, ce sont les dates où ils se sont produits ici, donc à l'Apollo, lorsque c'était une salle de spectacle. Il y a également des moquettes inspirées du cinéma et dans les chambres différentes affiches en fonction du cinéma, donc on peut avoir Jacques Tati, Sean Connery ou après Jeff de The Big Lebowski. De leur côté, les 117 habitations du T2 au T4 ont toutes trouvé preneur, une petite partie en accession à la propriété, les autres confiées à des bailleurs sociaux. La façade de l'Apollo démolie reprend elle toujours les codes de l'art déco et a été reconstituée à l'identique. Selon la ville, le site pourrait permettre d'accentuer le tourisme dans l'agglomération. Nous le tourisme aujourd'hui, on cherche surtout sur ce tourisme-là, avec le tourisme de mémoire qu'on peut avoir sur les sites de Lorette ou de Vimy, à garder la population une ou deux nuits sur notre secteur. C'est un peu notre jauge dans un premier temps d'avoir des offres groupées et que le public qui vienne au Louvre puisse se poser une journée et peut-être après découvrir les autres musées de la région. Donc aujourd'hui, c'est ce schéma-là qu'on est en train de développer. Fermé depuis le début des années 2000, les travaux avaient commencé à l'Apollo en 2019 et ont été ralentis en raison de la période Covid. L'ex-président du RC Lens, Gervais Martel, est venu saluer la métamorphose du site. C'était une verrue, il faut appeler un chat un chat, c'est une catastrophe. Je dirais la personne qui arrivait à Lens, la première chose qu'il avait devant les yeux, c'était le spectacle malheureusement de ce qui se passait en face à l'Apollo et les commerces autour, donc maintenant ça a été refait intelligemment. Ça a du bon sens et c'est beau, donc tout va bien. Deux cellules en rez-de-chaussée restent vacantes, mais devraient devenir une pharmacie et un cabinet médical au mois de février. Spectacles, musiques et concerts pyrotechniques dans les jardins de la fac Jean Perrin de Lens pour clore la semaine consacrée aux festivités de Sainte-Barbe, les étincelles. Une soirée où le public a pu contempler dès son arrivée une constellation de volumes métalliques ciselés prenant vie la nuit tombée pour un émerveillement décuplé, un somptueux balai de lumière où la magie a opéré avec une multitude de couleurs, un incroyable univers immersif de métal, de lumière, de feu et de vibration élaboré par tout le savoir-faire précieux de Metal Light Maker. Le bruit est ensuite monté d'un cran avec concert électro sans élec, du bon sound system à énergie humaine et de la techno sans high-tech. Compost Collapse a partagé son art de percussionniste avec des simples bidons, tuyaux et quelques bouts de métal. Un immense dispositif en acier forgé a pris le relais, avec un ensemble rythmique à combustion de gaz, offrant un spectacle étonnant avec des sempiternels résonants. Du groove au propane et des orgues à flammes ont offert une orchestration visuelle aux accords telluriques dans un rythme carrément acharné et puissamment sonore. Les résonateurs, la machine, les métallus HAUT et Polo Digi, l'inventeur du système, ont envoyé le public dans un monde dantesque et apocalyptique. Concert pyrotechnique enfin pour terminer avec les commandos percus. Compagnie d'art de la rue reconnue internationalement avec leurs interventions mobiles, ces musiciens artificiers fantaisistes ont d'abord joué de leurs percussions explosives en déambulation avant de proposer un final éclatant au pied de la faculté Jean Perrin, illuminé par un feu d'artifice. Pour les festivités de la Sainte-Barbe, ce week-end, Losangol a accueilli dans une salle pleine le spectacle musical Simplement Merci. Il raconte en chanson la vie des mineurs et les valeurs de la région. Un nom de spectacle qui rend hommage à Jean-François Caron pour l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chez nous, leur matre des forêts extrait pour la bonne cause et construit des montagnes. Ensuite, les plus courageux ont affronté en fin d'après-midi la traditionnelle montée des Théry Jumeaux en musique avec la compagnie Vache Bleue et l'association Les Caribous des Théry. Pour finir, le public s'est réchauffé en chantant en chœur l'hymne de la Sainte-Barbe pour rendre un dernier hommage aux mineurs et aux pompiers. Véritable tradition depuis plus de 100 ans, Sainte-Barbe est célébrée sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin. Sainte-Barbe, Barbara, représente la protection des mineurs. Parce que normalement, Sainte-Barbe, elle était au fond, dans les galeries et les mineurs passaient devant, bien sûr. Dans un sens, il a salué pour leur demander, pour lui demander la protection de Sainte-Barbe. Et nous, avec la procession, elle est toujours sur un chariot, avec nous, voilà. Une procession qui clôture dix jours de festivités sur le territoire. Barbara a parcouru les rues de Liévin, accompagnée d'un orchestre et des habitants. A mi-parcours, au grand bureau, Céleste, une marionnette lumineuse de 9 mètres de haut, est entrée en scène. Une fois arrivée à l'église Sainte-Amée, la sainte patronne des mineurs, des artificiers et des pompiers, a repris sa place au cœur de l'édifice. Un mapping vidéo est venu clôturer la procession. Pour Margot, venue de Saint-Paul-sur-Terre-Noise, le festival tient toutes ses promesses. Franchement, c'était plutôt bien fait. Ça s'adaptait super bien à l'architecture des lieux. Donc, j'ai déjà vu plusieurs mappings ici et ailleurs. Et franchement, je pense que c'était un mapping vraiment super bien fait. Les familles ont également pu profiter des jeux lumineux installés au pied du chevalement de la fosse 3 bis. Franchement, pour les enfants, c'est pas mal. Un petit peu difficile, mais il faut avoir de l'efficace pour aller vite pour trouver toutes les araignées et taper sur les carrés. Une réussite pour l'Anse-les-Mains Tourisme qui, depuis 4 ans, met en lumière ce festival des arts et du feu. Oui, c'est la dernière soirée de la Sainte-Barbe. On est ravis, on a eu énormément de gens. C'est une fierté pour nous de redonner un chouette sentiment aux habitants, à la population, aux gens qui viennent de loin pour découvrir ces fêtes. On est sur quelque chose d'exceptionnel cette année, donc c'est fabuleux. Un spectacle exceptionnel qui s'est terminé par un piano enflammé et le traditionnel feu d'artifice de Poc Luxe Factory. Grâce au festival, l'Anse-les-Mains Tourisme continue d'entretenir la flamme de la Sainte-Barbe sur le territoire de l'Anse-les-Mains. Le musée du Louvre-Lens a célébré dignement ses 10 ans le week-end dernier. Deux jours de fête en pleine Sainte-Barbe, très attendus sur le territoire. C'est une grande joie pour nous de partager ce moment avec les partenaires, mais aussi avec tout le public qui est là, qui est présent, qui passe un bon moment. On a vraiment voulu, toute cette année, ponctuer l'année de rendez-vous forts, de temps marquants. Comme déjà ce samedi avec des ateliers d'ombre chinoise dans la Galerie du Temps ou des essayages de costumes d'époque rappelant les expositions majeures. Cajar, Rome ou encore Champollion, cette famille de Calais est venue spécialement pour l'occasion. Dans la région, je pense que le Louvre-Lens est important. Et puis ma fille est très intéressée par l'archéologie. Et du coup, on en a profité tous les deux pour venir. C'est sympa, ça permet d'ajouter un petit peu de folie dans le musée. De leur côté, certains parents et enfants se sont amusés à reconstituer des arbres généalogiques ou à participer à la réalisation d'un arbre du souvenir, avec des témoignages liés à la vie du musée depuis son ouverture en 2012, même si tous n'étaient pas encore nés. J'étais en train de faire des tampons dessus et mon petit frère, il a collé une feuille, il a écrit des choses dessus. Moi, j'ai mis des feuilles sur les grands arbres. Pour honorer également la Sainte-Barbe, la compagnie Carabosse a pris possession du Jardin du Louvre avec ses installations de feu. 8000 visiteurs sont venus célébrer les 10 ans rien que sur la journée du samedi, comme Karine, venue de l'Oise. Oui, oui, bien sûr, je vais faire un tour dans les jardins et puis voir les expositions aussi, tout à l'heure, éclairées, là, avec la musique et tout et tout. Oui, oui, oui. J'ai pris une petite chambre à l'hôtel juste à côté, donc j'ai toute la soirée. Le dimanche, la fanfare était de sortie dans le hall du musée, avant qu'un grand gâteau fabriqué par l'artisan Jansson soit découpé par la directrice du musée et partagé avec les visiteurs. On en compte d'ailleurs un peu plus de 5 millions en une décennie d'existence. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. C'est que ce musée, il a été adopté, il est aimé, il est fréquenté. Il s'inscrit en quelque sorte dans la continuité de l'espace public. C'est vraiment un endroit de partage et je dirais que c'est notre plus beau cadeau ce week-end de voir tous les gens qui sont là, toutes les familles, les femmes, les hommes, les enfants qui ont choisi de passer une partie de leur week-end avec nous. Pour conclure ce week-end, l'artiste Rosemary Stanley s'est produite à la Seine devant plus de 250 spectateurs. Elle a repris des titres américains liés à la vie des mineurs. De quoi encore honorer la Sainte Barbe dans un lieu de culture unique qui a encore de très beaux jours devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada